Bonjour à tous, merci beaucoup d'être ici tous rassemblés pour cette Malte Académie avec Zuhai sur Terraform. On arrive, peut-être qu'on peut faire un petit tour sur les personnes qui sont déjà là. Est-ce que vous m'entendez bien ? Est-ce que vous voyez bien l'image qui est à l'écran ? Vous pouvez répondre directement dans le chat. Parfait, c'est bon. Tout le monde entend bien Zuhai également ? Allo, allo. Ah, il y a Charles. Salut Charles. Bonjour Charles. Apparemment une connaissance. Bien sûr. Parfait. Du coup, enchantée à tous. Je m'appelle Chloé, je travaille dans l'équipe Community chez Malte. J'aide à la coordination des Malte Academies. Et aujourd'hui, ce sera Zuhai qui va nous faire l'honneur d'animer cette Malte Académie pour nous parler davantage du sujet sur Terraform et quelles sont les bonnes pratiques, que les choses trappent à éviter lors d'un déploiement automatisé dans le cloud. Et du coup, en attendant que tout le monde se connecte, je vais vous faire une rapide introduction de Malte et ce que sont les Malte Academies, pour ceux qui débarquent un petit peu et qui ne connaissent pas. Les Malte Academies sont proposées par Malte pour permettre à la communauté Malte, dans un premier temps, d'avoir accès à la formation rapide, à s'initier et à découvrir des sujets variés. Généralement, qui sont fournis par d'autres freelances, soit de la plateforme, soit des experts métiers, comme Vihai aujourd'hui. Et pour rappel, pour ceux qui ne connaisseraient pas forcément Malte, c'est une plateforme de mise en relation entre freelance et clients. On a la chance de collaborer aujourd'hui avec la plus grande communauté de freelance en France et en Europe, puisqu'on est en Allemagne et en Espagne, avec plus de 280 000 freelance. Et on travaille aujourd'hui avec plus de 90 000 clients. Voilà. Donc, si aujourd'hui vous êtes freelance ou alors que vous pensez éventuellement à l'être, notamment dans le domaine, dans le métier de DevOps, qui est un tout nouveau métier, et aujourd'hui on a beaucoup d'opportunités au sujet, et parfois un peu de mal à trouver des bons profils. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à nous contacter. Communityatmod.com pour l'adresse email. Voilà. Et puis maintenant, je vais laisser la parole à Vihai. Et n'hésitez pas à vous poser vos questions dans l'onglet chat. Non, questions. Dans l'onglet questions, pour que ce soit plus facile après pour Vihai d'y répondre. Et puis à converser dans le chat si jamais vous voulez réagir à l'intervention. Voilà. Donc, bonne Math Académie à tous. Et puis, Vihai, je te laisse le micro. Merci. Alors, je vais reprendre la main. Est-ce qu'on voit mon écran ? Alors, bonjour à tous. Merci d'être venu à ma présentation. Oh là là, attention. Voilà, c'est bon. C'est parti. Alors, aujourd'hui, on va parler de Terraform, mais surtout des choses à éviter. Lorsqu'on veut faire un déploiement automatisé dans le cloud. Les termes sont très importants. Donc, déploiement automatisé dans le cloud. Si vous faites un déploiement à la main, peut-être que la suite ne va pas vous concerner. Alors, je commence par me présenter. Qui suis-je ? Je m'appelle Yué Edouane. Donc, je suis actuellement architecte Azure en freelance. Le mouton à cinq pattes, vous voyez là, c'est parce que je fais un peu de tout. Je fais du dev, je fais de la sécu, forcément qu'on fait de l'archi-azur, je fais de l'ops, je fais un peu de Kubernetes et évidemment, je fais du Terraform parce que je suis aujourd'hui là pour vous en parler. Dans une vie antérieure, j'étais évangéliste à Pache Cassandra pour la startup d'Atastax. Ce petit détail aura son importance plus tard dans la présentation. Alors, pourquoi je fais cette présentation ? Parce qu'en fait, je constate beaucoup de mauvaises pratiques dans le monde de l'entreprise avec Terraform. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Une mauvaise utilisation de l'outil, des mauvaises philosophies et en fait, le but de cette présentation, c'est pour les lister, mais également pour vous donner des conseils pour éviter ces pièges. Alors, on va attaquer dans le vif du sujet en parlant du TF State. Tout le monde qui fait du Terraform connaît le TF State. Donc, à quoi ça sert ? J'ai pour habitude de modéliser l'écosystème, enfin, le produit Terraform avec les trois acteurs. Donc, vous avez le code Terraform, les fichiers ETF, TFVars. Vous avez le cloud en bas, d'accord ? Et vous avez le fichier TF State à droite en haut. En fait, à quoi ça correspond ? Les fichiers TF et TFVars, ça décrit ce que vous voulez. Donc, d'accord ? Moi, je veux un bucket S3, une VM, etc. Donc, ça, c'est ce qu'on veut. Vous avez la réalité qui est en bas, qui est le cloud. Et puis, vous avez le TF State qui modélise ce qui a été fait dans le passé. Alors, le problème avec le TF State, tout le monde qui fait un peu Terraform de manière sérieuse a déjà constaté ça, c'est qu'on peut avoir des désynchronisations. Alors, pourquoi ? Parce que les ressources que vous avez créées par Terraform ont été modifiées en dehors de Terraform. Pour quelles raisons ? On va les lister. Modification humaine via le portail de votre cloud préféré, d'accord ? Donc, il y a quelqu'un qui a cliqué directement via le portail pour modifier la ressource. On a également des modifications déclenchées par des stratégies de gouvernance. Dans Azure, je connais moins bien GCP AWS, mais dans Azure, il y a un truc qui s'appelle Azure Policies où, en fait, la sécu définit des politiques de sécurisation. Et du coup, chaque fois que vous créez une ressource dans Azure, hop, les Azure Policies s'appliquent et peuvent modifier sans vous demander votre avis vos ressources à la volée. Et puis, troisième type de modification possible, c'est typiquement pour des raisons de sécurité, tous les ans, on a des rotations de mots de passe, on a des changements de certificat TLS. Si jamais il y a une faille critique qui a été découverte, la SECU peut demander de prendre des actions en urgence. Donc, voilà. Et du coup, ils ne demandent pas l'avis de tout le monde. Ils appliquent tout ça sur les ressources cloud. Alors, faisons une démo tout de suite en direct. D'accord. Ici, j'ai un fichier Terraform sur Azure. Donc, je suis sur Azure. Je crée un ressource groupe sur Azure. Un ressource groupe, qu'est-ce que c'est ? Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est juste un container de ressources. C'est une métadonnée qui est un regroupement de ressources. Voilà. Et dans ce ressource groupe, je crée un storage account. C'est quoi ? C'est un truc pour stocker les binaires. On développe l'équivalent de S3. Donc, vous avez le nom, etc. Alors, parmi les... Quand je crée un storage account, par défaut, c'est accessible publiquement. Moi, je voudrais, c'est que je voudrais while-lister donc default action égale deny. Donc, je ne voudrais pas que mon storage account, pour des raisons de sécurité évidente, ne puisse pas être accessible publiquement, mais seulement accepte les connexions depuis certaines IP. Bon, voilà. Je vais prendre mon... Ça, c'est la valeur par défaut que j'avais mis à l'époque. Je vais prendre... Je vais essayer de trouver mon IP actuel, depuis Internet. Donc, je vais taper my IP. Hop. Et voilà. Hop, je vais prendre ça. D'accord ? Et je vais te dire mon platform, en gros, tu vas créer ce storage account avec cette IP. Comme ça, il y aura que moi qui puisse accéder. Attention. ça, c'est mes petits trucs. Donc, Terraform, Apply, Auto-Approuve, parce que pour un truc aussi trivial, on ne va pas s'embêter à faire un plan. Normalement, on devrait faire un plan avant, évidemment, mais là, c'est assez trivial. Donc, on va créer directement la ressource. pendant qu'il se crée, on va aller regarder ici pour voir. Il met du temps, ce Terraform, là. Tu regardes mon temps. Il est quoi ? Il est 13h10. Bon, ça va encore. C'est bon. Il a fait son plan. Il a vu tout ce qu'il a à créer. Donc là, il va lancer la création. Donc, normalement, je devrais avoir un ressource groupe. Alors ça, c'est le storage account qui s'appelle demo-poc-rg. Rg comme ressource groupe. Très bien. voilà. Voilà. il a créé le ressource groupe. Là, il est en train de créer le storage account. Donc, allez. Memo. L'heure pas. L'heure qui fait les siennes. j'ai fait sur POC. Voilà. Demo-poc-rg. C'est bon. Et évidemment, le storage account, il a réussi à le créer. Je ne le vois pas encore. Il faut rafraîchir un peu. Dans le cloud, tout est asynchrone. Ce n'est pas parce qu'on dit que c'est créé qu'on le voit. Hop. Il faut que je retourne. Voilà. C'est bon. Il est là. Donc, je suis content. J'arrive dedans. Je clique sur Container. Bon, allez. Je vais me créer un container paste. Et je vais essayer d'uploader un fichier dessus. Et là, boum. Je n'ai pas le droit. Je me fais bloquer. Je ne comprends pas. J'ai bien while-listé. D'accord. Mon IP 62.160 et des poussières. Donc là, je ne comprends pas. Bon, OK. Je vais regarder la partie Network. Donc là, ce n'est pas ouvert au public. Sauf que mon IP 60.160 n'apparaît pas. Et à la place apparaît deux autres IP. Je ne sais pas d'où ça vient. Vous voyez. Là, j'ai mis 62.160. Et là, ce n'est pas cette valeur-là. Alors, d'où vient cette magie incroyable ? Ça vient, comme j'avais dit tout à l'heure, des Azure Policy. Sur cette souscription Azure, on a une Azure Policy. Alors, ça s'appelle Policy. Et voilà. Ça s'appelle Force Firewall. Qu'est-ce qu'elle fait cette Policy ? Elle dit que si le type de ressources est de type storage account, qu'est-ce qu'il fait ? Add or replace. Donc, il met la valeur default action et la deny. Ça veut dire qu'il va bloquer par défaut tous les accès publics. Et il va mettre en dur, il va plaquer en dur ces deux IP-là. Alors, bon, j'ai pris des IP au hasard, mais en réalité, c'est un truc de la sécu qui dit, ben voilà, les IP publiques sortants de l'entreprise. typiquement, quand vous êtes dans une entreprise, vous vous connectez à Internet, en fait, vous sortez par un proxy Internet. Donc, typiquement, ce sont des IP de proxy Internet que la sécu va mettre pour autoriser en entrant sur votre storage account. Vous voyez ? Donc, à aucun moment donné, dans Terraform, j'ai précisé ça et pourtant, ça a été appliqué à mon storage. Donc, voilà, vous avez l'exemple parfait où on a un usage complètement légitime de la sécu mais qui vient détruire complètement Terraform. Pourquoi pas ? Parce que votre TFState, il est comme, alors, j'ai fait un plan pour voir. Le cycle de vie échappe complètement de modifications, échappe complètement à Terraform. Donc, si je fais un plan, si j'essaie de réappliquer, Terraform va se rendre compte qu'il y a deux IP qui sont venues et il ne sait pas d'où. Il essaie de remettre mon ancienne IP. Mais, ça ne va pas changer en source parce que l'Azure Policy va passer derrière lui pour aller réappliquer. Donc, voilà, le problème, il est là. Et ça, c'est juste un exemple simple mais vous avez plein d'autres Azure Policy qui font plein d'autres choses. Du coup, comment faire ? Alors, le coup classique, c'est dire, ouais, mais il y a un truc qui s'appelle Lifecycle, d'accord, dans Terraform pour faire des ignore changes. On peut dire à Terraform, en fait, ça, tu t'en fiches, tu ne t'en occupes pas si jamais le champ est modifié sur cette ressource-là. Tu le laisses modifié, tu ne t'en occupes pas. En l'occurrence, pour notre storage account, ça marche. Mais ça ne marche pas à tous les coups. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le Lifecycle ne s'applique qu'à des propriétés d'une ressource. si vous avez des ressources entières qui sont créées ou qui sont modifiées en dehors de Terraform, là, vous êtes à la rue. Un autre exemple, dans Azure, on peut créer des serveurs Postgres, d'accord ? Donc, le bout de code Terraform pour créer un Postgres serveur. Alors, monsieur Azure, il est gentil, il permet, il fait du backup automatisé pour nous sur notre serveur Postgres et du coup, en cas de pépin, on peut cliquer sur le bouton restaure pour restaurer le serveur. Très bien. Quand je clique sur le bouton restaure, il va me demander un nouveau nom de serveur. Ah ah ! Ça veut dire quoi, ça ? Ça veut dire que par philosophie et par choix de conception assumé, Azure refuse de restaurer les données anciennes sur une instance de Postgres qui tourne. Azure préfère. Vous demandez un nouveau nom, comme ça, il crée une nouvelle instance de Postgres, il restaure les données anciennes sur cette nouvelle instance. Pourquoi ils font ça, à votre avis ? C'est complètement contre-intuitif parce qu'en fait, ils veulent avoir la main sur la nouvelle instance parce que s'ils restaurent sur l'instance qui existe déjà, qu'est-ce qui leur garantit que vous n'êtes pas en train de faire des opérations lourdes et qu'il n'y a pas des logs dans le database et ça. Donc, pour éviter de se taper des millions de tickets de support, ils font ça. Et c'est pareil chez les autres cloud-proveders. si vous essayez de restaurer un DynamoDB, en fait, AWS va vous demander un nouveau nom. Voilà. C'est comme ça, ça marche. Donc, lorsque l'équipe de prod restaure une base Postgres en prod parce qu'il y a un souci, du coup, voilà, vous avez une nouvelle base sauf qu'en fait, dans votre TF7, le TF7 référence toujours l'ancienne base. Vous voyez ? Si je fais un Terraform State Show, on voit l'ancienne base. Donc, du coup, là, on a encore un autre exemple où on fait une opération de prod qui est la restauration d'une base va complètement bypasser le contrôle de Terraform. Le pire des exemples, c'est les restaurations d'une VM dans Azure via Azure Recovery Vault Service. Alors, qu'est-ce que c'est Azure Recovery Vault Service ? C'est un truc super sympa. On crée une VM, on l'enregistre dans ce service et Azure, en fait, ce qu'ils vont vous faire, c'est qu'ils vont vous back-upper votre disque OS et vos disques data à Interval Grébidière pour vous automatiquement. En cas de pépin, qu'est-ce qu'on fait ? Pareil, il restaure VM. On peut demander à Azure Recovery Vault Service de restaurer les disques seulement et de garder la VM. Donc, très bien, l'équipe de prod suite à un problème, ils vont restaurer une VM avec un snapshot dans le passé. Très bien. Ce qui va se passer, c'est que du coup, vous avez la VM là, ici, sur ma capture d'écran, vous avez le disque, le disque OS et le disque data original et vous avez les disques restaurés avec le, avec, comment dire, la date du jour comme suffixe. Vous voyez ? Donc, en général, qu'est-ce qui se passe une fois que l'équipe de prod a restauré la VM ? Ils vont supprimer les disques originaux pour ne pas payer des disques SSD pour rien. Très bien. Alors, le problème du disque OS, il est un peu plus ou moins résolu. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le disque OS, c'est une propriété d'une VM dans Terraform ? Donc, du coup, je peux mettre le disque OS en lifecycle ainsi que les users et les passwords. Très bien. Par contre, les disques data, là, ce n'est pas une propriété. C'est une ressource externe. D'accord ? Vous avez Azure Manage Disk. C'est une ressource à part entière gérée par Terraform. Et vous avez un objet Manage Disk Attachment. D'accord ? Donc, on attache une disque data à une VM. Et ces deux ressources-là sont gérées par Terraform mais qu'on vient bypasser. Du coup, si je fais un Terraform Apply, eh bien, Terraform se rende compte que le disque qu'il avait vu avant a disparu parce qu'on l'a supprimé. Donc, il essaie de le laisser recréer. Et même si on le laisse recréer, ce qui va se passer, c'est qu'il va râler parce que du coup, l'emplacement de l'attachement en fait à une VM, vous pouvez attacher à des disques data à plusieurs emplacements et bien, l'emplacement, il est déjà utilisé par le disque restauré par Azure. Donc, en fait, il faut les faire à la main plein d'opérations manuelles. Donc, faire des Terraform State Remove pour enlever les anciens disques et des State Import pour importer les nouveaux disques. Pareil pour le Disk Attachment. D'accord ? Donc, en fait, lorsque vous avez une machine, une VM en prod à gérer, bon, ça va. Quand vous avez des flottes de 200 VM à gérer et qu'à chaque fois qu'il y a un restore, il faut se taper à faire ça à la main, ce n'est pas gérable. Donc, il faut automatiser. Moi, ce qu'on m'a demandé de faire, au final, comment j'ai pu automatiser ce machin-là ? en décrivant du code, qu'est-ce que vous croyez ? Du Python. D'accord ? Donc, le code, qu'est-ce qu'il fait ? Il lise tous les disques attachés à une VM après une restauration. Il parse le TF State pour trouver l'ancien disque correspondant. Quand je dis qu'il parse le TF State, ce n'est pas tout à fait ça. Il fait un Terraform Output-GISON. Il va parser en ligne de commande le JSON qui est retourné. Et puis après, il enchaîne les Terraform State, RM et Terraform Import. Toujours en ligne de commande. Via Python. Alors, les gens vont me dire « Ouais, mais tu cherches des problèmes, tu as toute modification d'infra doit passer par Terraform. » Ouais, mais bon, après, le problème, c'est que si on dit ça, ça veut dire qu'on dit qu'il ne faut plus jamais toucher au portacloud. Ce qui n'est pas entendable comme réponse. Et ce qui veut dire qu'on ne peut plus utiliser les SDK dans les cinq langages plus les IPRS pour gérer notre infrarcloud. Ce qui n'est pas non plus entendable comme argument. D'accord ? Microsoft et les deux autres core providers ont dépensé des millions à développer ces SDK à le portail. Ce n'est pas pour qu'on les met dans un coin et qu'on ne les utilise plus. Un autre souci du TF State, alors, pas que les changements en dehors de Terraform, c'est aussi les migrations, le refactoring de code. Donc, il y a un projet qui est jeune, ils ont créé toutes leurs ressources dans un même fichier. D'accord ? Évidemment, ils n'ont pas utilisé les modules. Et puis, à un moment donné, ils disent, tiens, ce serait bien qu'on organise dans les modules. Ouais, sauf que ils ont déjà créé des ressources existantes en cloud, en prod, avec le code source courant. Donc, après, il faut migrer, en fait, tous les TF State et à la main, parce qu'il n'y a pas d'automatisation. Monsieur Hachicorp a fourni un test State Move comme commande, mais on ne peut pas automatiser ce machin-là. Donc, il faut faire tout ça à la main. Donc, chaque fois que vous changez une virgule, il suffit de changer, par exemple, dans mon exemple, ça, la démo underscore Torrey, c'est un ID unique côté Terraform pour identifier mon storage account. Il suffit que je rajoute un 1 ici pour que mon TF State ne soit plus compatible, parce que ce qui est enregistré dans le TF State, c'est démo storage et pas démo storage 1. Donc, juste un changement de nom vous oblige à faire une bidouille sur le TF State. En fait, au final, ce qu'il faut comprendre, c'est que le TF State, s'il pose autant de problèmes, c'est parce qu'il y a un problème de conception à la base. C'est quoi le problème de conception ? C'est que M. Terraform a essayé de forcer le triplé TF, TF State et le cloud. Le TF State, en fait, ça représente un état statique qui est mis à jour très rarement seulement au prochain Terraform 1 Play Refresh. D'accord ? Le problème, c'est que le cloud, lui, il est dynamique. Une ressource créée dans le cloud, il va vivre sa vie, il va évoluer au gré des politiques de sécurité et de la gouvernance de votre boîte. Or, on sait très bien que dans un... synchroniser des états dans un système distribué parce que le cloud, c'est juste un gros système distribué géant. D'accord ? C'est un problème difficile depuis 50 ans qu'on travaille dessus. D'accord ? Donc là, dire, j'ai un état statique quelque part et j'espère qu'il va être à jour avec mes ressources qui sont dynamiques, c'est juste un rêve, ce n'est pas possible. Alors, le TF State et le marché, tout le monde me dit, ouais, mais aujourd'hui, Terraform, c'est bon, c'est imposé comme la technologie de choix pour déployer des ressources dans le cloud. Voilà, c'est la solution du marché. Alors, moi, j'ai dit, attention, le marché n'a pas toujours raison. Il y a trop d'effets de mode. Les gens se lancent dedans sans comprendre les limites de l'outil, surtout. Et surtout, l'industrie commence à se rendre compte. Par exemple, j'ai entendu parler de cet outil Saft & Drive Control. Il y a une startup française qui s'est créée et qui propose cet outil. Qu'est-ce qu'il fait ? Ce qu'il va faire, c'est qu'il va lister et il va scanner votre DevState avec votre infrastructure dans le cloud. Il va comparer, il va faire un delta, il va vous dire tiens, il y a ça qui a changé, il y a ça qui a bougé, etc. Donc ça, c'est une initiative bienvenue. Le problème, c'est que ça ne règle toujours pas le problème de fond qui est que l'infrastructure va toujours diverger. C'est un fait et vous ne pourrez rien, vous ne pouvez rien faire pour changer ça. C'est comme ça. Donc, on a terminé avec la partie DevState. Si vous avez des questions, je répondrai à la fin. Mettez vos questions dans l'onglet questions, je répondrai à la fin. Maintenant, on va parler d'un autre truc, c'est les API. Ah, les API. Ta forme, c'est un gros client Go, d'accord ? C'est un choix qui a été fait dès le début et ce choix, il y a des avantages, c'est facile à installer, c'est autosuffisant, mais ça, c'est plus grâce à l'écosystème Go et vous avez une prise en main qui est très rapide à vous installer le client à se terminer. Hop, on y va. L'autre inconvénient, c'est forcément, c'est que comme c'est un client, il n'y a pas d'API. Et donc, en fait, on est en 2021 et on parle d'un outil fait pour automatiser l'infra dans Cloud sans API, d'accord ? Et quand je parle d'API, ce n'est pas forcément un API RS, ça peut être du GRPC, du XML, etc., mais non, là, c'est un API. Donc, quand vous avez zéro API, en termes d'interopérabilité, c'est un peu difficile. Alors, exemple de bidouille. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand vous lancez un Terraform, Apply, il faut lui donner des paramètres en entrée, ce qu'on appelle le fameux fichier TFVARS, d'accord ? En général, en termes d'automatisation, si vous faites à la main, vous pouvez lister tous les variables à la main, mais quand vous faites ça de manière automatisée, via un BUD automatisé, c'est rarement possible de faire en mode interactif ce que les gens font. C'est, ils créent un fichier TFVARS, ils utilisent un système de templating à la Jinja 2 en Python ou autre, peu importe, et ils valorisent le contenu de ce fichier TFVARS dynamiquement. au Runtime, juste avant de lancer le Terraform Unpline. Ou alors, ils passent les variables en, comment dire, les variables Terraform en variable DOM. Alors, c'est pas terrible si vous avez des secrets à passer, évidemment. Alors, comment on récupère les inputs en sortie ? il y a une seule commande, il y a une seule commande, ça s'appelle terraform input tierre JSON et puis, on passe le JSON en stdout. Et c'est pas une blague. Moi, je suis sur Azure, donc j'utilise Azure DevOps, c'est un pipeline de BUD et de release et ils ont une step, ils ont une tâche, ils appellent ça terraform input. Moi, j'ai regardé dans le code source, le code source de, attendez, le code source de cette tâche, en fait, écrit en JS, vous voyez bien ici, JSON.pars result.stdout, d'accord ? Il n'y a pas de magie. En 2021, on se retrouve à parser du JSON dans le stdout de l'OS, vous voyez la folie. Ou alors, autre solution, il y a des gens qui sont joueurs et qui disent tiens, c'est pas grave, mes outputs de terraform, pour éviter de les parser, je vais écrire dans un storage, genre AWS S3 dans un bucket ou dans un plop dans Azure. Oui, mais si vous avez des outputs sensibles, genre les mots de passe, les credentials, vous faites comment ? Vous les écrivez comme ça dans un storage ? Pareil, exporter, les gens aussi, ils ont plein d'imagination, les gens. Ils utilisent la ressource local file, ils disent tiens, je vais créer un fichier env et je vais exporter mes variables dans le fichier env. Donc ça, ça marche si tout votre pipeline se lance sur la même bécane, si c'est à base de conteneurs où chaque étape est égale à un nouveau conteneur, là vous êtes mort. Donc, pour résumer, en 2021, l'interrobarabilité avec Terraform, c'est ça. En input, vous avez soit des variables d'env pour valoriser les TFRs, soit un système de templating en input, soit vous passez du JSON, du stdout, soit vous écrivez vos variables dans un bucket ou un storage account, ou soit, encore une fois, les variables locales. Alors, du coup, il y avait des gens qui me disaient à l'époque, je ne comprenais pas, si tu as créé avec Terraform, il faut rester dans Terraform. En fait, ça s'explique pourquoi les gens disent ça. Parce qu'en fait, c'est tellement l'enfer de faire en dehors de Terraform. Vous comprenez ce que je viens de dire. C'est tellement l'enfer de faire l'interrobar que les gens préfèrent rester dans Terraform. Mais pour moi, ce n'est pas la bonne réponse, ce n'est pas un argument viable parce que du coup, en gros, ça voudrait dire qu'on doit tout faire dans Terraform. Ce n'est pas forcément le bon outil pour tout faire. On va passer à un autre chapitre qui est des pièces, qui est le mélange control plane, data plane. Encore une fois, si vous avez des questions, mettez dans l'onglet questions. Je répondrai tout à l'heure à la fin. Définition. qu'est-ce qu'on appelle par control plane et data plane ? Le control plane dans le cloud, c'est ce qui gouverne la création et la configuration de l'infrastructure. D'accord ? La configuration du contenant et la partie data plane, c'est la configuration du contenu des données d'une ressource cloud. Comme exemple, pour une VM, le control plane va gouverner la taille de la VM, la région dans laquelle vous allez créer, son IP, son subnet, et la partie data plane d'une VM, c'est quoi ? C'est les comptes routes, les packages installés. Pour un storage account d'Azure ou un S3, un bucket S3, le control plane, c'est le SKU, la région, les policies et le data plane, c'est les objets dedans. Et le problème, c'est que Terraform mélange allègrement les deux. Alors, ça, c'est un grand classique de Terraform, mon exemple. je voudrais créer un serveur Postgres. La première chose que je vais faire, c'est que je vais utiliser le provider RandomString de Terraform pour créer mon login et mon pot de passe bien long comme il faut, avec 16 caractères, avec des trucs spéciaux, etc. Très bien. Et puis, comme je suis un grand garçon gentil et tout, que je pense à mes collègues, qui lui tient l'équipe à un Key Vault qui est fait pour stocker les secrets. Donc, moi, je suis un quelqu'un de bien, je pense aux autres, donc, qu'est-ce que je fais dans mon Terraform ? J'ai dit, tiens, puisque c'est comme ça, je vais pousser mes secrets générés par Terraform dans le Key Vault. Très bien. Donc, parfait, ça veut dire que plus tard, mes collègues qui veulent utiliser, qui veulent se connecter au Postgres, ils vont lire dans Key Vault le login et le mot de passe. Parfait. Qu'est-ce qui peut m'entourner, à votre avis ? Au bout d'un an, la sécu demande de faire tourner tous les secrets parce que, je ne sais pas, pour X raisons, il y avait une CVE sur Postgres dans Azure, je n'en sais rien. Peu importe. Mais c'est une demande valable. C'est une demande valable. Ou même, la politique de la sécu de la maison voudrait qu'on change les mots de passe tous les ans. Ça, c'est un truc complètement cohérent. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Ils vont utiliser, vous croyez quoi ? Vous croyez que les gens de la sécurité vont passer sur les fichiers Terraform de tous les projets ? Jamais de la vie. Ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont faire un script, ils vont faire avec le client Azure, ils vont faire un update admin password, d'accord ? Et éventuellement, ils vont mettre à jour votre qui vole parce que, normalement, si vous avez tagué vos ressources comme il faut, ils sauraient retrouver votre qui vole pour mettre à jour le password. Sauf que, la prochaine fois que vous faites un Terraform Apply, ben, ça va écraser. Ben oui, ça va écraser le mot de passe qui a été changé. Et voilà. Control Plane, Data Plane. Alors, toute galerie des horreurs, j'ai vu ça sur Internet et même sur des projets, il y a des gens qui se disent tiens, je vais créer une instance de base de données genre Postgres et puis bon, comme c'est pratique, je vais utiliser le local exec pour exécuter un script SQL pour initialiser la base. Super ! Comme ça, c'est pratique. Quand je livre ma database, le schéma, il est déjà créé, l'équipe n'a plus qu'à l'utiliser. Ouais, mais sauf que, j'ai posé la question au collègue qui fait ça, qu'est-ce qui se passe le jour où l'équipe applicative voudrait changer le schéma de la base ? Il faudrait qu'il revienne vers toi, le mec de l'infra, pour que tu modifies ton script à la forme ? Vous voyez le mélange des gens là ? On crée une base et en même temps, on initialise le schéma. C'est deux concepts différents. C'est deux responsabilités différentes. Évidemment, il y a encore pire, il y a des gens qui utilisent des nules ressources dans Terraform. Ils créent un cluster Kubernetes dans Terraform et puis après, je vais utiliser Terraform pour faire un Elm install, pour installer les charts dans mon cube. Super ! Et puis, qu'est-ce qui se passe si jamais les mecs vont modifier ? Si jamais je veux modifier mon chart à l'installation, je vais faire un autre chart, il faut que je revienne vers mon fichier Terraform, c'est ça ? Pareil, M. Hachicorp fournit des providers pour aller modifier les blobs, donc typiquement du data plane, dans vos ressources du cloud. Avant d'utiliser ce genre de provider, posez-vous la question, est-ce que vous êtes absolument sûr que les valeurs que vous allez écrire avec ce genre de provider sont des valeurs immutables, donc typiquement des valeurs de conf et ne seront jamais modifiées. Parce que si ce n'est pas immutable, parce que si un cas de l'équipe de dev va les modifier, vous courez à la catastrophe. Oui, parce que la prochaine fois où vous faites un apply, ça va effacer sa modification. D'accord ? Et cette confusion des gens, si vous voulez, l'exemple vient d'en haut. c'est monsieur Hachicorp qui a fourni le Helm Provider. C'est officiel. Hachicorp Helm, ce n'est même pas un provider de quelqu'un qui l'a créé, c'est Hachicorp directement qui est fourni. Donc en gros, monsieur Hachicorp est en train de dire les outils de continuous deployment comme Argo CD, en fait, il n'y a pas besoin. On va tous utiliser Terraform pour déployer du Helm dans Cube. Vous comprenez le problème ? Et pourquoi pourquoi monsieur Hachicorp fait ça ? Alors, il y a pire, ils sont en train de, ils veulent mettre carrément des manifestes Kubernetes dans Terraform. Typiquement, si vous faites un peu de Kubernetes, vous savez que vous avez des manifestes sous format des fichiers YAML. Et là, monsieur Hachicorp me dit en fait, ces fichiers YAML, tu peux les faire en Hachicorp directement. Enfin, HCL, le langage de Hachicorp. Et pourquoi monsieur Hachicorp fait ça ? Parce qu'en fait, il faut comprendre que Hachicorp c'est une start-up financée par des VC américains, des capitaux risques. Et donc, en général, les capitaux risques, quand ils financent une start-up, ils veulent un ROI attendu avec des effets multiplicateurs. Ils ne vont pas financer une start-up si c'est pour faire x2, ça ne les intéresse pas. Ils veulent faire x10, x100, évidemment. De toute façon, c'est exceptionnel, mais ils veulent un truc en x10. Et du coup, quand vous avez un produit technologique, quand vous avez un software pour faire une croissance de x10, il n'y a pas de magie. Vous devez sortir de votre marché pour conquérir des nouveaux marchés. Si vous restez strictement à l'intérieur de votre marché, même si vous êtes leader, c'est très dur de faire x10. À moins que c'est un nouveau marché complètement en expansion forte. Le problème, c'est que à Hachicorp, tout ce qui est provisioning cloud, il y a déjà plein de solutions. Il y a déjà des SDK et des solutions propres au cloud provider. Donc, en fait, le but avec tout ça, c'est que M. Hachicorp veut étendre l'empreinte de Terraform en dehors de son périmètre d'origine. Ils ont vu qu'il y a une vague de popularité avec Kubernetes. Donc, ils ont dit, tiens, et si on faisait en sorte que Terraform devienne l'outil pour provisionner des charts dans Kubernetes, vous voyez ? Donc, faites très attention quand vous utilisez Terraform, posez-vous la question. Si jamais le vent tourne un jour, est-ce que je peux retirer mes billes ? Est-ce que je peux remplacer par autre chose ? Sinon, c'est qu'il y a un souci. Donc, les gens qui parlent à longueur de journée de login vers un cloud provider, ils ne se rendent pas compte qu'ils sont en train de se loquer avec un carrément en vendor. quoi ? D'accord ? Alors, maintenant, on va parler de H&L, le langage. Le langage de Terraform avec les petits pièges qui viennent. Alors, la base initiale, c'était quoi ? C'était de faire du pur déclaratif. On dit ce qu'on veut et il n'y a pas besoin de coder. La syntaxe, c'est simple, c'est vrai. Vers 2016-2017, c'était simple, il n'y a pas de souci, pur déclaratif. Sauf que de l'eau a coulé sous les ponts et qu'aujourd'hui, en 2021, bon, c'est bien, on a des listes, des maps, on a des objets, on a des tuples, on a, donc du coup, on peut faire des objets très compliqués. Regardez un exemple, et ça, je me suis arrêté à un niveau, deux niveaux, pardon. Mais on peut aller très, très loin en termes d'amélioration et puis en termes de fonctions, en termes de boucles, on a plein de trucs, on a des transformations, des for comprehension comme en Python, etc. Et puis en termes de fonctions, là, c'est la totale, vous avez des fonctions numériques, des fonctions de chaînes de caractère, etc. Et si je zoome juste sur les fonctions, sur les collections, il y en a un paquet, il y a du zip map, etc. Alors, mais les gens vont me dire, mais de quoi tu te plains ? Plus on a de fonctions, mieux ce sera. Certes, certes. Mais du coup, en fait, la promesse initiale du déclaratif, elle est où, là ? Parce que là, ce que je suis en train de faire avec toutes ces fonctions, c'est l'impératif. On est en train de faire des if avec des boucles for, avec des fonctions de mapping, etc. C'est de l'impératif, ça. D'accord ? Évidemment, quand on réinvente la roue, on réinvente un nouveau langage, on se tape les trucs qui sont déjà résolus depuis 50 ans. Un exemple concret, je définis une variable de type list de string. Très bien. Et du coup, dans mon bloc local, j'ai dit, Identity IDs, si c'est non nul et si c'est non vide, non nul et non vide, donc pas de liste vide, alors c'est peut-être une valeur, sinon ma variable locale c'est une autre valeur. A priori, si vous faites un peu de programmation, ce truc-là est ultra classique. Oui, sauf qu'il y a un problème. Du coup, à un moment donné, j'ai mis dans mon TFVAR Identity ID nul et là, Terraform m'explose à la tranche en disant, oui, mais t'essayes de faire un VAR Identity ID sur un truc nul. J'ai dit, mais attends, j'ai mis une garde avant en disant, si, 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 c'est non nul. En fait, la solution, c'est qu'il aurait fallu que je mette une liste vide et ce truc-là, en fait, il y a un ticket, il y a un bug qui n'est toujours pas résolu. C'est que dans tous les langages du monde de programmation, de programmation, si, ça, c'est un opérateur logique, vous voulez un, d'accord, le et, si, la partie gauche évalue à faux, à false, la partie droite ne sera jamais évaluée, d'accord ? Sauf que, dans le monde de M. Hachikov avec ACL, eh bien, la partie droite est tout le temps évaluée. Vous voyez ? Quand on réinvente la roue, un problème qui date d'il y a 50 ans, eh bien, on se le ramasse. C'est ça. Autre souci avec ce format, c'est que du coup, parfois, en fait, j'ai besoin de faire des modifications programmatiques du ACL. Typiquement, je crée une application gateway qui pointe vers un certificat SSL. Le certificat, le stock dans un key vault avec un ID. Sauf que, tous les ans, M. Azure va me tourner mon certificat, donc l'ID change. Oui, mais si l'ID change, il faut que je mette à jour mon fichier à Terraform pour l'application gateway. Mais si je veux automatiser ça, il faudra que je fasse un programme qui va prendre le code source, qui va parser ce fichier pour le modifier. Mais est-ce que vous connaissez un parseur ACL à jour ? Il est là le problème. C'est un langage, c'est même pas normalisé, en fait. Si c'est un YAML, si c'est un JSON, j'aurais trouvé 36 000 parseurs sur le marché, quel pose-là le langage ? Là, on parle d'un langage propriétaire. Oui, ils ont publié leur spec quelque part, mais je suis désolé, moi, je n'ai pas trouvé de parseur à jour. Il y en a des parseurs, mais ils sont toujours en retard. Si vous utilisez les dernières versions de Terraform 1.x, il y a des nouvelles features qui ne sont pas couverts. Donc, je ne pourrais pas parser mon fichier. tout cela, tous les points que j'ai mentionnés là, en fait, au final, il y a un problème beaucoup plus général, c'est le problème de gouvernance. C'est de la gouvernance que découlent tous ces constats. C'est DevOps avec un grand ops et un petit dev. Terraform a fait une pénétration dans plein d'équipes DevOps parce qu'au début, on a vendu, en fait, l'idée magique qu'en fait, il n'y a pas besoin de faire du code avec Terraform. On fait juste du déclaratif et c'est magique parce que les gens voient que, en fait, pour eux, coder, c'est ça. Coder, c'est égal à la maintenance. D'accord ? Oui, parce que quand on fait du code, il faut le maintenir. Mais qui dit maintenance dit qu'il faut une équipe de dev dédiée et donc, il faut gérer la compétence. Et ça, dans certaines équipes DevOps, ils n'aiment pas parce que, bon, soi-disant, DevOps, ça reste quand même des Ops beaucoup plus Ops que Dev, malheureusement. Donc ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème, de gouvernance informatique, c'est un autre souci aussi, c'est que les gens essayent de dire, les équipes métiers, les équipes qui utilisent le cloud ne sont pas suffisamment formées. Donc, ils vont faire des bêtises. Donc, grande idée, c'est pour éviter qu'ils fassent des bêtises, on va créer des modules Terraform normalisés avec toutes les règles de Sécu dedans et comme ça, les équipes métiers qui créent des ressources sur le cloud, ils n'ont qu'à utiliser nos modules Terraform et comme ça, ça sera réglé. Ouais, mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire pareil, ça veut dire que toute création doit passer par Terraform. Donc, du coup, on va donner juste le portail cloud avec les droits de lecture seule pour les projets. Donc, on va dans le cloud, d'accord ? On fait une migration move to cloud avec juste de la lecture seule sur le portail cloud. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'absurdité de la chose. Pourquoi on va dans le cloud dans ce cas-là ? Les besoins, si vous voulez, sont pertinents. On a besoin de politiques de sécurité, on veut garantir que les gens ne fassent pas n'importe quoi avec la sécu, ils n'ouvrent pas une VM, le port SSH en public. Très bien. Il y a aussi ce genre de besoins, on a des outils pour faire ça. On a Azure Policy pour faire ça. Je vous avais fait la démo tout à l'heure. S'il n'y a pas Azure Policy, on peut faire de l'automation pour remédier, on peut faire un runbook qui tourne toutes les heures, qui scanne tous les ports ou scanne toutes les VM et puis dès qu'il y a un port qui est ouvert, pam, pam, ça ferme automatiquement. On a des logs d'audit pour faire ça. Puis le côté FinOps, ça veut dire oui, les gens créent n'importe quoi, ils ne nettoient pas, ça coûte de l'argent. Pareil, on a des API de billing, on a du quota, on a du alerting, on a tout pour répondre à ses besoins. Terraform ne doit pas être utilisé pour répondre à ses besoins transverses. La réalité également, c'est que quand on a beaucoup de Terraform dans les grandes équipes, c'est très difficile de faire des tests dans le non-rec à l'échelle. Typiquement, tout à l'heure, j'avais parlé de Refacto. vous faites le moindre ajout dans un module existant. Supposons que vous avez un Terraform module qui est utilisé par les équipes projet. Vous rajoutez une nouvelle variable parce qu'on enrichit le module. Très bien. Sauf qu'en permanence, on est obligé de faire la variable avec une valeur de par défaut qui est nulle. Pourquoi ? Parce que les projets qui utilisent l'ancienne version du module, s'ils tirent et qu'il y a une nouvelle variable qui n'est pas valorisée, ça va leur péter leur déploiement. Donc, on est obligé de mettre une valeur par défaut égale à nulle à la nouvelle variable. Mais qu'est-ce que ça implique ? Ça implique que dans notre code Terraform, dans le module, on a des null checks de partout. D'accord ? Et donc, pour faire du Refacto de tout ça à grande échelle avec plein d'infra existants, c'est très compliqué. On déploie nos infras via Terraform via Azure DevOps, en fait. On utilise Azure DevOps et on fait des Terraform Apply. Mais le problème, c'est qu'en pratique, quand c'est de la prod, on ne fait jamais du Apply auto-approuve en AVOC. C'est trop dangereux. On s'est rendu compte que des fois, ça supprimait des ressources en prod et c'est la catastrophe. Donc, au final, même si on a tout un, comment dire, tous les pipelines de bulles automatisés et tout, quand c'est de la prod, à chaque fois qu'on fait une mise à jour, on est obligé de faire un Terraform plane à la main avant de faire un Apply. Donc, au final, tout notre pipeline de bulles automatisées, il ne sert pas vraiment parce qu'à chaque fois, on est obligé de passer par une étape manuelle pour vérifier que rien ne bête en prod. Donc, c'est ça la réalité. Ce n'est pas ce qu'on vous a vendu avec Terraform, magie, etc. Donc, je vais terminer par les conseils et les préconisations. Alors, déjà, premier conseil, c'est le bon niveau d'abstraction. Souvent, ce que les gens font, c'est qu'ils prennent Terraform pour un orchestrateur. D'accord ? Ils se disent, tiens, j'ai besoin de créer mon infopra dans Terraform. Donc, je commence par créer un cluster cube. Après, j'ai un null provider pour générer un fichier env. Après, j'ai un end provider pour installer des charts. J'ai un random string pour créer des credentials de Postgres. Et puis, j'utilise Terraform encore pour pousser le credentials qu'ils veulent. Ça, ce n'est pas la bonne façon de faire parce que Terraform n'est pas un orchestrateur. La bonne façon de faire, c'est ça. Vous avez un vrai orchestrateur sur Azure DevOps, Apache Airflow, du code maison, peu importe. Vous trouvez l'outil dont l'objectif principal, c'est de faire l'orchestration et vous branchez Terraform dessus comme une des étapes de votre pipeline. Là, si je veux créer un cluster Kubernetes, c'est très bien. Terraform fait le job, très bien. Mais derrière, si je veux installer des charts Elm ou autre, j'utilise le client Elm ou KubeCTL. Si je veux créer des credentials de manière randomisée, j'utilise un script shell ou autre, un petit code Python pour me le faire. pour pousser mes secrets dans le Key Vault, j'utilise le client Azure. Vous voyez l'idée ? Donc, c'est ça le bon niveau d'abstraction qu'il faut avoir. Et du coup, dans quel contexte ? Malgré tout ce que je viens de dire sur Terraform, aujourd'hui, il n'y a pas vraiment d'internative facile, on va dire. Il n'y a pas d'outil facile à mettre en face. Donc, du coup, on doit vivre avec. Mais alors, comment bien l'utiliser ? Premier cas d'utilisation, c'est vous utilisez Terraform pour créer vos ressources et pour détruire. Et c'est tout. Vous ne faites jamais de mise à jour avec le Apply. D'accord ? Ça veut dire qu'une fois que vos ressources sont créées, elles vivent leur vie dans le cloud. Donc, du coup, il n'y a plus de problème avec le TFState désynchronisé parce qu'on s'en fiche. Deuxième cas d'utilisation, c'est lorsque vous avez une infrastructure à taille humaine. Ça veut dire toute petite infra, j'ai par une petite équipe. Là, si c'est une petite infra, on peut se permettre de faire tout à la main. Il n'y a pas de problème. S'il y a une correction à faire sur le TFState, on fait à la main. OK, pas de problème. Ça, ça marche. Autre cas d'utilisation gérable, censée, c'est un périmètre restreint. Vous ne l'utilisez que pour de l'infra. D'accord ? Terraform égale infra. Jamais pour le data plane. Pas d'update. Entrée et les sorties sont fournies par l'orchestrateur comme dans mon diagramme ici. Isoler l'utilisation de Terraform à des tâches bien spécifiques dont la valeur ajoutée est bien réelle. Dernier cas d'utilisation mais alors très avancée, c'est quand vous avez de l'infra mutable. Typiquement, c'est quoi ? C'est je crée mon infra et si je veux faire une modification dessus, ben non, je ne modifie pas. Je détruis l'ancien et je crée une nouvelle. En général, quand on est en prod, ça ne se fait pas comme ça. Parce que si vous détruisez l'ancien, vous créez une nouvelle, ça veut dire que vous avez une interruption de service. Donc en général, quand on fait de l'infra mutable en prod, ça s'accompagne souvent des déploiements blue-green. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je suis en cycle blue en ce moment. Je crée, si pour modifier mon infra, je crée mon infra dans le cycle green. Donc ça veut dire que momentanément, j'ai deux infras qui tournent en parallèle. Je bascule toute ma prod vers la nouvelle infra et après, je supprime l'infra du cycle blue et vice versa. Mais pour faire ça, à l'échelle, il faut une grande maturité de l'équipe qui gère ça. Ce n'est pas donné à tout le monde. Bon, voilà. J'ai terminé ma présentation. On est à 51. C'est parfait. Il nous reste 10 minutes. Je vais vous reprendre vos questions et je vais les répondre. Il n'y a pas de questions ? Le chat. Alors, en cas de désaccord entre le TF et l'infra, le TF-State permet de savoir si c'est l'infra ou la description de la forme qui a changé. Ce n'est pas négligeable. Oui, tout à fait. Tout à fait. Mais le problème, c'est que... La description de ta firme qui a changé. Le problème, c'est que, comme j'ai montré par mes exemples, il y a des modifications qui échappent complètement à Terraform. Et ces modifications-là, c'est elles qui doivent s'appliquer. Et elles ont leur sens. Alors, François Bayer, il me semble que Vol Hachicorp permet d'éviter de T-Vars-env. Oui. Alors, j'ai entendu parler du produit Vol de Hachicorp, c'est pour gérer les secrets. Je ne savais pas qu'on pouvait éviter de passer par T-Vars-env. Pourquoi pas ? Mais ça reste quand même de passer des arguments, des paramètres via un produit externe. Pour M, alors, je viens qui dit, pour M, il existe un provider de Terraform dédié. Oui. Quel est le problème d'utiliser Terraform pour instrumentaliser Kubernetes ? Ce n'est pas fait pour. C'est toujours le débat Control Plane Data Plane. Parce que Cube a son propre écosystème. Le Helm, d'Argo CD, j'en ai parlé d'Argo CD. Argo CD, c'est un outil pour déployer automatiquement c'est basé sur GitOps. Vous faites des commits sur Git. Le truc, il détecte les changements, il déploie via des connecteurs directement sur votre cluster des charts ou des manifestes Donc, il y a des outils dédiés pour ça. Et là, on est en train de dire, on utilise un outil, Terraform, c'est un outil pour déployer l'infra pour gérer le côté applicatif. Parce que pour moi, tout ce qui est chart, Kubernetes, c'est de l'applicatif, ce n'est pas l'infra. Alors, Dominique Dumont qui dit, il vaut mieux mettre secret dans un diable et importer ces données dans le ACL. Mettre le secret dans un yam et importer ces données dans le ACL. Je n'ai pas compris mettre un secret dans un yam. Il y a un yaml, non, parce que si ton yaml, il est comité sur un git, ça veut dire ton secret, il va être visible sur un git. Ce n'est pas idéal, à moins que le yaml soit généré dynamiquement. Alors là, dans ce cas-là, pourquoi pas. Alors, Alvaro, Atias qui disent, est dans une variable groupe dans la bibliothèque. Je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris. Alvaro, il faut être précise ta question. François Bayard qui dit, je viens d'utiliser pour le gérer. Ce qui est intéressant pour le testing, ce n'est pas top pour la production. François Bayard qui dit, TF, ça impose une rigueur stricte et d'avoir une seule vérité, celle du TF. Du coup, en QA, en validation, c'est top pour la réalité. Mais en production, c'est souvent des différents outils de management. Bah oui, bah oui, bah oui, bah oui, bah oui. Tous mes exemples de leurs prods, là, les gars, c'est des exemples valables. On ne peut pas balayer ça d'un revers de la main. Le coup, les mecs de la sécu qui vont faire tourner les mots de passe parce qu'il y a une CVE qui est découverte, vous croyez que les mecs vont aller sur chaque projet prendre chaque fichier TF pour le modifier, mais jamais de la vie. Vous vivez dans un monde virtuelle, des gens. Jamais de la vie. La prod, c'est ça. Merci pour la formation intéressante. Bonne presse. Voilà. Alvaro est en train de préciser sa question. J'attends qu'il finisse sa question pour répondre. Alors, dans le pipeline Azure DevOps, il a la section bibliothèque et dans le et dedans, on peut créer un groupe de variables avec des valeurs qui sont remplacées dans leur terre. Oui, tout à fait. Mais moi, j'utilise Azure DevOps, tout à fait. Et oui, il y a une tasse qui s'appelle replace variable. C'est ce que je fais. Ça veut dire que je mets le Tvars, en fait, je mets le système de templating et je remplace dans le pipeline Azure DevOps au runtime avec les valeurs dans Tvars. C'est ça. C'est exactement ça qu'on utilise. Effectivement, de toute façon, il n'y a pas 36 000 solutions. On a fait le tour. C'est soit variable dans, soit système de templating du Tvars et puis c'est tout. Question d'Alvaro, tu préconise cela comme la bonne pratique. Si on a Azure DevOps, oui, c'est la bonne pratique. Le problème, c'est que tout le monde n'a pas Azure DevOps. Donc, dans un autre cas, il faut sortir un truc à la Jinja 2 dans un outil templating. Alors, Alvaro qui continue de taper sa question. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les mettre. Au final, ça va assez dégérable parce qu'il n'y avait pas trop de questions. Non, ça va encore. Merci pour la présence d'un temps. Il montre bien les problèmes organisationnels des web séculés non résolus par terre. Oui, Terraform ne fait que cacher les problèmes de gouvernance ou mettre la poussière sous le tapis. Mais les vrais problèmes sont là. Les vrais problèmes de gouvernance sont là. Et demain, on prend un autre outil que Terraform, ça ne va pas résoudre le problème de gouvernance. Typiquement, quand je disais que le manque de compétence des gens, les équipes de gouvernance, ils veulent tout faire passer par Terraform pour gérer la SQU, ce n'est pas la bonne solution parce que si les gens manquent de compétence, il faut les former. C'est ça la vraie solution. Et ne pas cacher faire du surinvestissement sur l'outillage parce que demain, l'outillage va changer. Il va falloir redévelopper, surinvestir sur le nouvel outillage et on n'aura pas résolu le problème de fond. Voilà, voilà. Charles est en train d'avoir répondu à toutes ces questions. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui souhaiteraient poser une question ? Alors, Charles est en train de taper quelque chose. On va laisser finir. Ou même si toi, tu veux ajouter quelque chose d'autre ? Non, je crois que j'ai fait le tour de la question. Je n'ai pas encore trouvé d'outil magique, malheureusement. Concernant les problématiques de SQU, donc K8S couplé avec un vol, la SQU peut intervenir ? Oui. Tout le monde s'écroule. Tout le monde s'écroule autour de nous. Malgré tout ce que je dis sur Terraform, malheureusement, il faut faire le constat réaliste. Je suis quelqu'un de très pragmatique aujourd'hui. Terraform prend même grand service parce qu'on peut très rapidement créer une infra en déclarant dans le fichier TF. Si on devait passer par le SDK, il faut faire du code et c'est facile. On peut passer par le langage de templating du cloud provider. Alors, ça, je n'en ai pas parlé parce que vous ne m'avez pas posé la question. On peut tout à faire s'en sortir typiquement dans AWS avec du CloudFormation et franchement, je conseille des gens qui ne connaissent pas de CloudFormation digiter un oeil si vous êtes sur AWS parce que ça fait vraiment le boulot. Ça fait vraiment bien le boulot. Alors, à part le format, c'est vrai que du JSON, c'est un peu plus verbeux. Ça, on ne va pas se voir aller à la face. Du JSON, c'est beaucoup plus verbeux que le ACL. Mais ça peut tout à faire remplacer Terraform, il n'y a pas de souci. Dans Azure, c'est un peu plus compliqué. Alors, Azure, on a ce qu'on appelle un template, le template ARM. Le problème, c'est que ça ne fait que la création. C'est-à-dire que vous déclarez vos ressources avec le template de Microsoft, vous lancez et ça crée des ressources. Mais pour supprimer les ressources, vous ne pouvez pas le faire avec les templates ARM. bon, je crois qu'il est à 14h. On me réclame la salle. Donc, si vous n'avez pas d'autres questions, il est l'heure. Merci beaucoup, Aziray, pour toute l'intervention, pour cette Malta Academy. Merci à tous d'y avoir assisté. Si vous voulez voir d'autres académies sur le sujet ou sur d'autres sujets variés, n'hésitez pas à consulter notre site maltaacademy.com comme vous l'avez là partagé à l'écran en ce moment. Et si vous souhaitez faire comme Ziray et animer également une Malta Academy, vous pouvez tout à fait envoyer votre sujet en cliquant sur le bouton Devenir Speaker. Et si vous n'avez pas vu le début de cette Malta Academy, il n'y a pas de souci, elle sera disponible en replay. Ah, elle est enregistrée, c'est parfait. C'est ça, exactement. Voilà. Et puis sur ce, encore merci Ziray. Merci beaucoup. Bonne journée à tous. Au revoir. Au revoir, bonne journée. Sous-titrage ST' 501